je crois que j'avais fini la dernière vidéo par à très bientôt cette vidéo ça va pas être une recette de cuisine vous l'avez vu dans le titre mais ça va quand même parler nourriture quand même et un assez gros changement pour ceux qui ont tout suivi et qui s'intéressent à ça au pire j'ai fait une école d'ingé j'ai été prof en France en métropole notamment à Lyon et il y a quelques mois on a déménagé en Nouvelle-Calédonie là où j'ai grandi et pour démarrer quelque chose de nouveau en tout cas de mon côté et j'exerce la profession de pizza yolo voilà ça fait quelques années vous avez peut-être pu voir à travers les vidéos que je m'intéresse notamment au pizza et que je me suis dit c'est l'occasion de me lancer je rentre en Nouvelle-Calédonie il y a moyen de faire un petit quelque chose je suis pas plus bête qu'un autre pourquoi pas tenter l'expérience et essayer d'être pizza yolo au départ je devais faire ça tout seul je m'étais imaginé avoir ma roulotte j'avais déjà quelques idées de logo de recettes évidemment logo c'est clairement pas prioritaire de nom d'emplacement tout ça ça commençait à peu près à se faire et à peu près au même moment juste avant de partir à métropole j'ai été contacté mis en relation plutôt via mon frère à des personnes qui ont déjà une supérette un peu plus au nord d'ici donc pour ceux qui connaissent l'acadonie c'est assez allongé ça fait à peu près 400 kilomètres de long nouméa c'est à peu près en bas et la pizzeria est à une heure de route à peu près de nouméa un peu plus au nord ça s'appelle bourraquet cette supérette qui s'appelle aka boat aka pour aurélia et kelvin les deux qui ont lancé ce projet boat parce qu'au départ c'est un port à sec donc il ya une heure de nouméa donc comme ça les personnes qui peuvent laisser leur bateau là bas venir que en voiture prendre le bateau elle a la mer qui est juste à côté donc ça devait être qu'un port à sec puis il y a eu la supérette c'est très récent ça n'a même pas un an et donc la supérette qui fait des plats emportés le midi qui fait aussi du barbecue le week-end des poulets rôtis d'autres choses voulait se lancer sur le créneau pizza pour prendre un secteur qui était quand même très limité dans cette zone et donc il cherchait quelqu'un pour faire des pizzas et c'est là que mon frère nous a mis en relation et donc ça ça a matché très rapidement d'un côté eux il avait quelqu'un qui faisait des pizzas seulement le week-end le vendredi samedi et dimanche soir et moi j'ai pu lancer comme ça sans avoir particulièrement d'expérience à cette échelle pour faire pour tester mes pizzas pour voir si justement à moyenne grande échelle j'arrive à suivre la cadence à adapter mes recettes quand même pour des volumes plus importants et là j'ai commencé début décembre donc là ça va faire trois mois et ça marche plutôt bien on est quand même content les recettes plaisent elles sont quand même très correctes là encore une fois il n'y a pas complètement de secret la plupart des recettes de pizza elles sont sur ma chaîne sur d'autres vidéos il ya la pâte qui à peu près là la sauce tomate j'ai déjà montré c'est sensiblement la même chose j'ai quand même adapté quelques petites choses il ya même le pesto qui est le curry et pizza curry crevettes tout ça j'en ai déjà parlé j'ai déjà fait des vidéos là dessus donc en termes de secret industriel à garder on est un peu limité mais bon il ya quand même une façon de faire et une technique que j'ai pu acquérir au coup au fil des années que j'arrive à peu près à mettre à profit mais j'ai quelques petits visuels pour vous parler un petit peu de ma semaine type sur la l'activité pizza j'ai pas oui à y être vu qu'il est là comment il s'appelle bah je sais pas s h e p p a quand même 1 qu'est ce qu'il ya oui encore tout jeune et là plus personne va m'écouter ça c'est quasiment sûr donc ma semaine type d'activité de pizza yolo vu qu'on fait les pizzas le vendredi soir samedi soir dimanche soir ça fait que trois soirées mais j'y vais quand même le jeudi pour préparer différentes petites choses notamment la pâte pour le lendemain 1 c'est toujours à peu près ma même recette je crois qu'il ya certains pizza yolo qui font la pâte deux heures avant perso je suis pas fan et donc j'y vais il ya quand même pas mal de route mais je me débrouille entre la radio je me je me suis mis à des audiobooks c'est pas très utile mais voilà comme information donc la route surtout sur la fin est assez sympa et il ya quasiment aucun bouchon parce que la plupart des bouchons c'est le matin pour aller dans nouméa et le soir pour sortir de nouméa moi j'y vais en début d'après m pour sortir même pas de nouméa mais ailleurs donc il n'y avait pas de particulièrement de bouchon donc je sais que je vais mettre entre 1h4 et 1h13 s'il ya un rat crevé devant qui avance doucement et que je n'arrive pas à doubler donc une fois que j'arrive le jeudi après midi et bien je prépare la sauce tomate la sauce curry par exemple les oignons confits il ya quoi d'autre la pâte je râpe les fromages pour au moins une ou deux soirées pareil le jambon cru que je découpe je fais un peu toutes les préparations que je peux faire en amont comme ça pour gagner du temps les autres jours le vendredi samedi et dimanche soir c'est sensiblement la même chose la priorité c'est de préparer les pâtons une fois que j'ai les grosses quantités de pâtes c'est de faire tous les pâtons pour les pizzas et c'est là le point compliqué c'est de gérer les quantités parce que c'est quand même imprévisible on peut pas en fonction tout simplement du jour de la semaine si c'est le début la fin du mois si en fonction de la météo si les gens parce que c'est une zone qui est quand même beaucoup de maisons secondaires qui sont là bas et ces gens qui vont par exemple pour le week-end et s'il n'y a pas envie de faire pas beau il ya plein de gens qui vont pas y aller donc c'est beaucoup moins d'affluence en gros on est sur une route il ya la route principale qui va du nord au sud du sud du nord de la Calédonie et là c'est à un quart d'heure pas dans un cul-de-sac mais pour aller à un endroit donc on n'est pas il faut y aller pour passer devant donc voilà le plus compliqué c'est de gérer la bonne quantité de pâtons pour limiter les pertes même si on arrive quand même à les réduire en faisant d'autres petites choses après avec c'est le point où il peut y avoir de la perte et ça qui m'embête mais on en reparlera éventuellement ensuite une fois que ça c'est prêt il ya toujours d'autres choses à faire notamment décortiquer des crevettes parce qu'il ya la fameuse pizza curry crevette qui est excellente sans vouloir voilà que j'avais mise au point il ya quoi il ya quatre cinq ans et il n'y a pas d'autre système que de prendre des crevettes et de les décortiquer à la main sachant que on met en moyenne parce que j'avais fait les calculs c'est pas un secret mais on met quand même pas mal de crevettes je crois que je mets entre 20 et 25 morceaux de crevettes c'est à dire des crevettes coupées en deux dans la longueur parce que je pas que déjà j'ai pas laissé la crevette entière parce que c'est un trop gros morceau et on en mettrait forcément moins de morceaux et à chaque bout on aurait un énorme bout de crevettes qu'on arriverait éventuellement pas à couper avec les dents et ça viendrait et après on aurait un gros bout de crevettes après plus de crevettes du tout je voudrais quasiment que sur la pizza à chaque bouchée il ya un morceau de crevettes et donc pour faire ça je suis obligé de les couper dans la longueur pour avoir visuellement une crevette entière même si elle est plus fine et qu'elle est coupée en longueur peut-être que je me pose trop de questions mais je me dis ne serait-ce que s'il ya qu'une seule personne par soir qui repère et qui voit cet effort là je me dis que j'aurais pas fait ça pour rien on dit oui tiens mais non tiens c'est pas long oui mais à cette échelle là ne serait-ce que faire la vaisselle entre chaque préparation ça prend à ton monstre repart refilmer marquer ce qu'il ya dessus pour mettre en chambre froide pour reprendre pour remettre gérer les stocks par exemple la mozzarella on n'a pas de la mozzarella fraîche c'est la mozzarella qui est congelé qu'on école qui est somme toute très bonne mais il faut gérer le temps de décongeler et tout donc la première fois que je les ai rencontrés là haut c'était pour leur proposer la carte que j'avais mise au point je vais en discuter par échange de messages avant mais je tenais on tenait à faire une carte réduite et je tenais surtout à ce que toutes les pizzas et une proposition complètement différente ce que je n'aime pas du tout dans une pizzeria c'est qu'il y ait 25 pizzas différentes mais par exemple les cinq premières c'est quasiment la même base tomate un coup il ya du jambon un coup on enlève le jambon on met un autre nom un coup et globalement elles ont à peu près le même goût il n'y a pas d'identité particulière c'est presque un faux choix en gros c'est je pense que une carte de 25 pizzas on pourrait la réduire à aller six ou sept en disant bon bah ah tiens je voudrais celle là mais est ce qu'on pourrait enlever ça ou rajouter ça et ça reviendrait aux 25 c'est beaucoup plus simple beaucoup plus lisible et justement en ayant cette carte réduite ça permet dans la petite cuisine qui n'est pas forcément fait pour faire des pizzas au départ de pouvoir gérer les différents bacs et les différents produits pour pouvoir bien les mettre donc le premier soir quand je les ai rencontrés je leur ai proposé les cinq pizzas que je pensais pour faire une carte plutôt complète et ben c'est les cinq qu'on a gardé et qui sont là depuis trois mois et qui marche quand même plutôt bien qui ont des propositions complètement différentes ce qu'il faut savoir c'est qu'en Nouvelle-Calédonie les pizzas sont très chères c'est très rare d'avoir une pizza moyenne c'est à peu près le 30 centimètres de diamètre à moins de 20 euros vraiment c'est très rare là en moyenne c'est voilà les 2500 francs si le faire 21 un peu moins de 21 euros je sais pas exactement suivant les goûts par en place à la croûte elle peut monter très rapidement à 25 30 euros voilà pour à peu près la même taille partant de ce principe là avec eux on s'est mis d'accord quand même pour faire une pizza prix d'appel relativement bas pour la qualité en tout cas donc on a une pizza margarita qui est quand même très bonne parce que la pâte est bonne la sauce tomate est bonne la mozzarella est très correcte l'huile d'olive bon ça va et les petits morceaux de basilic vont très bien et cette pizza on peut la proposer je crois 1500 francs ça va faire quoi 12 euros 12 euros quelque chose pour la pizza de la même taille que les autres et ça c'est quand même plutôt pas mal donc si vous voulez d'autres détails la carte est tout cas en description il y a les liens pour akabot sur facebook instagram surtout la plupart des gens ici sont uniquement sur facebook on s'adapte après c'est le feu et donc ça ressemble à peu près à ça je vous montre pas tout pour essayer de tenter de garder un secret industriel alors que bon si vous y mettez les secrets industriels vous pouvez les percer assez rapidement beaucoup de choses qui circulent sur internet avec mes pâtons ma façon de faire c'est que la pâte est obligé de travailler en l'air je peux pas l'écraser au rouleau j'ai l'impression que j'ai pas complètement tout testé mais que ça écrase les poches d'air ou de gaz en tout cas donc voilà donc je l'étale en l'air je la mets sur la pelle et là je commence à garnir les cinq pizzas je connais quand même plutôt bien surtout qu'on a rajouté deux entre temps je garnis ça pour garnir ce qui est assez compliqué c'est que tous les produits ne sont pas juste des poudres que je peux prendre et voilà et saupoudrer sur la pizza ce serait beaucoup trop simple donc il ya des choses vraiment des morceaux parme typiquement c'est la crevette je veux vraiment que la crevette soit bien disposée donc je suis obligé de prendre une poignée et de les poser une à une donc là forcément ça prend du temps et donc ces étapes qui sont plus ou moins incompressibles parce que je veux que ça soit réparti de manière homogène typiquement pareil la quatre fromages je veux pas que ça soit un mélange de quatre fromages homogène que soit réparti comme ça uniformément non ce que je veux c'est que potentiellement on puisse retrouver les quatre fromages sachant que la quatre fromages préféré l'appeler à trois fromages même s'il y en a quatre parce que l'émontage je trouve ça compte pas c'est quasiment la base du fond pour rajouter un peu de filant mais c'est pas lui qui va apporter beaucoup de goût donc sur la quatre fromages et bien je veux qu'ils aient les disques de mozzarella des petits endroits où il ya le parmesan et d'autres endroits qui ne sont pas forcément les mêmes qu'avec le parmesan où il ya du bleu ou de la fonte d'ambert ou un autre un autre fromages un peu plus costaud et voilà que d'une bouche à l'autre on puisse avoir des variations ça je trouve ça quand même assez important voilà et donc je fais ça je mets dans le four et pendant que c'est dans le four je ressors la pelle la pelle je remets ce qu'il faut pour pas que ça colle je rétale l'autre pâte quand la pâte est à peu près étendue je la pose je commence à mettre la base de garniture s'il y en a une qui est assez simple à mettre et là je suis obligé de la retourner au four retourner la pizza une fois qu'elle est retourné je retourne à la deuxième pizza je continue à mettre la garniture souvent la première pizza est quasiment cuit à ce moment là je sors la pizza mais dans sa boîte qui a déjà été et ça comme ça c'est exceptionnel c'est que à la caisse c'est souvent charlène mais elle est quand même au top maintenant pour la prise de commande c'est que j'avais mis ça en place avec eux parce qu'avant ce qu'on faisait c'est que il y avait un système de tickets où on marquait les heures et la personne et les pizzas et après c'était affiché sur un tableau dans la cuisine sauf que là ce que je devais faire c'était voir le ticket où c'était écrit en petit prendre le ticket quasiment une fois qu'il était fait le déposer prendre un marqueur marquer sur la boîte de pizza ce qu'il fallait que ça soit et c'était un bazar sans nom et ça faisait beaucoup trop d'opérations surtout pour mon cuisine avec les mains plutôt sales donc ce qu'on a mis au point c'est que les boîtes je les passe vide à la caisse prend une boîte écrit le nom de la personne le type de pizza l'heure et on les dépose à l'entrée et en les déposant à côté de du plan de travail et bien je prends celle du dessus je la mets et j'ai moi j'ai beaucoup moins à réfléchir et ça on aime beaucoup avoir à moins réfléchir quand même pas mal et ça évite des problèmes une double lecture une double écriture on perd moins de temps et comme ça ça peut partir plus vite et typiquement s'il ya une grosse commande et qu'on va en intercalé une petite entre parce qu'il ya le temps parce que les gens sont un peu en retard ou quoi bah on la met et moi j'ai juste à suivre l'ordre chronologique descendant des boîtes donc je mets la pizza dans la boîte je la coupe en huit éventuellement je rajoute un peu de garniture s'il le faut pour certaines pizzas parce qu'il ya des garnitures on rajoute après la cuisson je ferme j'envoie je mets en vitrine chaude qui est juste à la sortie de la cuisine et les gens viennent chercher ou alors on leur dit ou j'essaie de dire que c'est prêt ou s'il ya pas trop de monde j'apporte ceux qui mangent sur place sauf si c'est très sympa si vous venez à bourraquer manger sur place c'est quand même cool s'il fait à peu près beau il fait bon la terrasse il ya s'ambiance très un petit peu ce qu'on avait vu au mexique voilà on arrive sur un autre on a un peu comment dire un peu rustique on sait pas trop où on va arriver là on arrive dans cette super est et on voit il ya un truc très sympa les gens sont hyper sympa et les pizzas sont très bonnes et surtout les manger directement c'est quand même le top même dans une boîte même si ça maintient au chaud dans la vitrine l'humidité il ya des c'est pas aussi bon quelques minutes dizaines de minutes après et donc là on fait les pizzas de 18 à 21 heures sachant qu'on arrête les commandes vers 20h30 donc s'il ya personne je peux commencer à ranger un peu avant en plus en caïdonie les gens mangent quand même plus tôt qu'en métropole et donc il n'est pas rare de de manger à 18 heures quoi ça c'est plutôt bien donc bien me coucher tôt donc là sur les coups de 21 heures moins quelque chose commence à tout ranger nettoyer remettre les bacs pour le lendemain de ce que je peux trier remettre les noms dessus de ce qu'il faut et après il faut tout nettoyer à grand dos parce que le matin il ya aussi eu la cuisine repasser les coups de de produits sur un peu les mal toutes les machines et voilà et ça ça prend j'ai réussi à réduire au minimum le temps de nettoyage mais il faut au moins une demi-heure grand minimum je pense c'est même ouais c'est même 35 minutes en est encore vraiment en gérant bien tout ce qu'il faut donc ça c'est pour ce que je fais actuellement sachant que j'ai d'autres petits petits projets en cours et d'autres projets à moyen terme sera sûrement l'objet d'une autre vidéo donc voilà pour la mise à jour après c'est quelques mois d'absence pareil là on est dans une maison qui est à nous enfin à nous une fois qu'on aura remboursé la banque voilà voilà la vie est quand même plutôt sympathique ça fait un gros changement et à voir comment ça évolue pour l'instant je suis pour les questions purement techniques pour l'instant je suis pas employé à voir comment ça évolue il ya d'autres projets avec eux et moi voir ce que ça va pouvoir donner dans les mois les quelques mois à venir d'autres projets éventuellement perso ou en tout cas familiaux dans des domaines similaires peut-être à lancer mais voilà plein de choses potentiellement à faire autre chose j'ai des vidéos courtes verticales et youtube shorts que j'avais filmé à lyon donc je suis sûrement les publier maintenant bientôt donc vous aurez ça et après d'autres vidéos qui vont normalement revenir je vais pas dire très bientôt quand est-ce qu'elles vont revenir et ben je sais pas un on verra bien mais je devrais essayer de reprendre un rythme quand même maintenant j'ai plus d'excuses donc si vous avez des questions évidemment je répondrai en commentaire une fois que j'ai répondu aux quelques centaines que j'ai en retard et puis voilà si vous êtes en cas de nier que vous voulez passer bas c'est avec plaisir si vous venez de métropole et que vous passez là quand même il y aura petit je vais essayer de nourrir pour un petit truc sympa parce que voilà toutes les informations qui sont en description je répondrai à toutes vos autres questions en commentaire et moi je vous dis à à tantôt un je sais pas quand un on n'arrête pas avec les jeunes mots ici dis donc